Dans la poursuite et en parallèle des réflexions sur les formes et thèmes littéraires, l'exil, l'appartenance à un territoire, la fluidité des identités, du courant des écritures migrantes de la littérature québécoise des années 1990, le Québec voit émerger, à partir du XXIe siècle, un courant d'affirmations culturelles, linguistiques, politiques et surtout littéraires issues de différentes communautés autochtones, à la fois celles des Premières Nations, Inuits, Huron-Wendat, Atikamekw, Abénaki, entre autres, et des Inuits du Nunavik. Si les formes littéraires de ces peuples, au départ surtout basées sur l'oralité, ont des origines anciennes, elles apparaissent dans leurs formes écrites à partir de cette époque comme nouvelles pour le lectorat général, qui découvre ainsi des perspectives, des conceptions du monde et des points de vue autochtones, jusqu'alors diffusés uniquement parmi les cercles de spécialistes, notamment les ethnographes, ou dans les communautés. Toutefois, à partir du XXIe siècle, les textes autochtones sont publiés et reçus comme des textes littéraires, à la fois en continuité avec le corpus québécois et en rupture avec ce dernier. Comme l'écrit l'autrice Monique Durand à propos de l'œuvre romanesque de Naomi Fontaine, d'origine inoue, il s'agit alors d'un petit séisme pour la littérature québécoise. Or, ces émergences font partie de mouvements plus vastes, pour les Premières Nations, du mouvement de prise de parole par la littérature, surtout par la poésie et la chanson, deux formes liées à l'oralité, dans toutes les Amériques et même ailleurs, dans le nord de l'Europe, de la Russie et au Japon. Pour les Inuits, celui du monde circumpolaire, comprenant à la fois les Inuits du Canada et du Groenland. Dans tous les cas, l'émergence de ces œuvres met aussi en question nos méthodologies des études littéraires, la définition des genres et même le rôle de la fiction dans la littérature. Ces questions fondamentales s'accompagnent d'une réflexion sur l'éthique et l'appropriation culturelle qui, à son tour, déplace le statut de l'auteur et du lecteur. Qu'est-ce qu'un autochtone ? Qui peut se dire auteur autochtone ? Quels principes éthiques sous-tendent la lecture, l'enseignement, l'histoire et l'interprétation des œuvres autochtones ? Que disent les littératures autochtones de notre rapport au monde, à l'environnement, à la langue et à la littérature ? Dans cette présentation, j'aimerais aborder ces questions par le biais de celles de la territorialité, qu'impliquent la question autochtone en général et bien souvent les textes littéraires de ces communautés, puis réfléchir aux questions plus générales que pose l'émergence des littératures inuites et des Premières Nations aux études littéraires. Dans ce recueil de poésies bilingues intitulé en français et en Inou Aïmon, un thé dans la toundra, la poète Inou Joséphine Bacon évoque la dichotomie qu'elle a dû vivre entre l'espace occidental de la réserve, où sa communauté devait vivre, et le territoire Inou Nordique, traditionnellement source de savoir, de la culture, de la socialité et de la survie de son peuple. Elle écrit « Je m'attarde à mon rêve. Je suis au pensionnat. Septembre, je pars avec mes parents sur le territoire. Cette fois, impossible, car je dois apprendre à lire et à écrire. Je dois être absente de l'enseignement de mon identité. » Dans ces vers, Joséphine Bacon exprime la douleur de voir ainsi son identité s'éloigner d'elle-même, faute de pouvoir passer du temps avec sa famille et les siens sur ce qu'elle appelle le territoire, la toundra, source de sa culture, de sa langue et du savoir. À l'école, le pensionnat, où l'on la force à se rendre loin de sa famille à tous les mois de septembre, elle n'est présente que physiquement, mais en réalité, elle s'y sent surtout absente du territoire, d'elle-même et du monde Inou. La centralité de la question de la territorialité m'apparaît transversale dans l'expression culturelle et littéraire des Autochtones, dans leur identité, mais également, elle est au cœur des conflits qui les opposent au gouvernement, tant par la gouvernance, les lois et les pratiques. Les conflits entre Autochtones et les gouvernements, ainsi que les traités légaux qui les lient, s'organisent le plus souvent autour de cette territorialité. Pour les uns, le territoire représente des ressources à exploiter et une souveraineté politique à maintenir. Pour les autres, le territoire est indissociable de leur identité, de leur mémoire, de leur culture et de la possibilité de la survie de leur peuple. Dans l'introduction de sa pièce « Le porteur des peines du monde », créée en 1985, année de la reconnaissance par l'Assemblée nationale du Québec des dix nations autochtones sur son territoire, le dramaturge Huron-Wendat, Yves Sioui-Durand, rappelle la portée du terme « territoire » pour les Autochtones, plus intégré que les notions occidentales légales de « terrain ». Selon lui, le territoire concerne à la fois la nature, la culture, la langue et la liberté. Il écrit « Le territoire est ce qui doit rester intouché et libre si nous voulons conserver notre nature humaine. Le territoire nous révèle notre culture et la manière de vivre de nos ancêtres. Il vivifie notre langue, il garantit notre liberté et notre avenir. » Sioui-Durand, qui adopte une posture intra-américaine ou inter-américaine dans son œuvre, souhaite non seulement défendre les droits des siens, mais aussi proposer une vision autochtone du monde pour les Amériques. Il écrit « La civilisation mondiale a besoin des Indiens d'Amérique, non pas comme curiosité folklorique à conserver, mais parce que les valeurs culturelles actives des Indiens risquent de transformer positivement cette civilisation sous le signe du partage de la terre et du temps dans l'économie consciente de la paix. » Dans son essai paru en 1917 et intitulé « Le territoire dans les veines », l'essayiste Jean-François Letourneau réévalue l'américanité en regard de la pratique des poètes des Premières Nations au Québec et de leur rapport intrinsèque au territoire. Selon lui, le rapport exceptionnel qui se tisse entre les territoires et l'écriture autochtone pourrait inspirer d'autres cultures et même devenir l'un des vecteurs de la culture des Amériques. Il propose l'idée que le territoire et l'auteur autochtone intériorisent en quelque sorte leurs relations au point où la pratique de l'écriture et le rapport à l'environnement soient indissociables. D'où cette idée que le territoire n'est pas un élément extérieur, mais bien, comme il l'écrit dans le titre de son ouvrage, dans les veines, ce qui bouscule la conception occidentale, notamment celle basée sur le droit, nous y reviendrons, qui postule plutôt une séparation des biens et des personnes, mais aussi, de manière plus générale, une division entre nature et culture. Selon les tourneaux qui se basent sur l'analyse des textes des Premières Nations, ce sont les fondements de cette division qui seraient remis en question par une perspective autochtone. Pour arriver à cette influence réciproque entre l'autochtonie et la pensée occidentale, les tourneaux se basent sur le concept de l'historien états-unien Richard White, de « middle ground », soit de terrain commun ou de terre d'entente, sorte de maillage entre les conceptions, objectifs et besoins respectifs des uns et des autres, mais aussi dans une relation de redevenue égale et respectueuse des différences. Dans le contexte comparé des Amériques, les concepts d'américité de George Emery Sioui, qui a rédigé une première auto-histoire des Premières Nations, et celui d'Américanité première, défini par le linguiste et géographe Louis-en-Moyen, servent de base de réévaluation du rapport entre le territoire, la culture et le droit, par des concepts à mi-chemin entre les conceptions européennes et les perspectives autochtones. Ces propositions, basées sur l'expression culturelle, ont une large extension, puisqu'elles touchent non seulement à l'interprétation de l'écriture des Premières Nations, mais aussi à la conception du territoire, des relations entre les individus, la culture et la nature, ainsi qu'à une redéfinition de l'histoire des Amériques. Ainsi, telle qu'elle a été défendue par les Européens, mais aussi par la plupart des pays et sociétés américaines qui en sont issues, il faudrait réévaluer cette idée de découverte. Aussi, selon les tourneaux, la poétique du territoire que je propose d'esquisser se fonde donc sur l'écoute de ce que les poètes des Premières Nations ont à dire du territoire, notamment sur l'attention particulière qu'ils portent au monde naturel dans leurs oeuvres littéraires. Elle permet de déconstruire certaines notions, comme nouveau monde, nomadisme et rapport entre culture et nature. La relation au territoire des peuples autochtones montre que le territoire n'est pas strictement perçu comme un espace géographique, mais comme une matrice de culture. La parole poétique actuelle des Premières Nations est donc une invitation à repenser le rapport au territoire américain en le dissociant de l'idée du nouveau monde et en le rapprochant de la notion d'américité. Cette réflexion sur l'apport de l'écriture autochtone à notre compréhension du monde et sur ses rapports au territoire s'inscrit dans le contexte de ce qu'on appelle un renversement des perspectives qui, dans le cas de nombreux peuples, passent d'abord par l'expression culturelle, notamment par la chanson et la poésie, puis débouchent vers des aspects légaux et des droits de la personne, sans nécessairement passer par l'étape de l'investissement politique. Dans de nombreux cas, on remarque ainsi un lien direct qui s'est établi entre la revendication culturelle et la revendication juridique. L'écriture, qui avait largement contribué à créer, puis à répandre des stéréotypes et des lieux comme un péjoratif sur les Premières Nations et les Inuits du XVIIe au XXe siècle, est l'instrument dont se servent de nombreux auteurs pour se réapproprier leur propre culture, défendre leur identité et promouvoir des concepts et idées qui ont été longtemps minorés. Le même outil, donc, la littérature, a donc ainsi contribué à construire des stéréotypes concernant les Autochtones et à justifier les fondements légaux de leur mise en réserve, puis cette même littérature sert inversement, notamment depuis le tournant de la fin du XXe siècle vers le XXIe siècle, à renverser ces lieux communs et à proposer des fondements historiques et conceptuels qui remettent en question leur apport au territoire. Depuis une vingtaine d'années, nous constatons dans plusieurs sociétés des Amériques une reconnaissance de l'apport autochtone d'un point de vue culturel et dans certains cas, comme au Québec, d'une véritable et fascinante émergence des littératures inuites et inoues au XXIe siècle, pour reprendre le titre d'un article que j'ai consacré à cette question en 2019, qui implique une réinterprétation méthodologique du fait littéraire. Cette émergence survient alors que des personnalités autochtones, pensant à la poète Joséphine Bacon, à la chanteuse inuite Elisabeth Isaac ou à la romancière inoues Naomi Fontaine, sont non seulement reconnues comme des artistes et autrices de grand talent, mais qu'elles portent dans les médias et les journaux un point de vue sur la perspective culturelle, linguistique et territoriale, qui avaient été jusque-là largement ignorées. Une génération découvre donc dans sa propre société une pluralité autochtone qui n'avait été jusqu'à ce moment transmise que par des clichés et des lieux communs. Dans tous les cas, la question du territoire est au cœur de ces œuvres. On retrouve par exemple dans l'écriture de la romancière Inou Naomi Fontaine ou dans celle de la poète Inou Joséphine Bacon une centralité du concept du territoire par l'idée de nouchimite, employée telle qu'elle en Inouaimune dans leur texte, difficile à traduire en français, qui suppose un rapport intégré au territoire, porteur de mémoire, de culture, de ressources et de guérison. Naomi Fontaine relate les difficultés de jeunes de sa communauté lorsqu'ils sont confinés dans les réserves, mais la redécouverte d'eux-mêmes et de leurs liens au monde lorsqu'ils peuvent enfin monter vers le nord et vivre dans le territoire comme ils le disent. Dans son roman cuisipan paru en 2011, Fontaine écrit « Nouchimite pour l'homme confus, c'est la paix ». Cette paix intérieure qu'ils recherchent désespérément. Ce silence après avoir hurlé, des nuits durant, son angoisse et sans que personne ne l'entende. Le silence d'un vent qui fait bruiser les aiguilles de sapins. Le silence d'une perderie qui déambule aux côtés d'une dizaine d'autres. Le silence du ruisseau qui continue de suivre sa route, enfoui sous un mètre de neige. Il faut cependant apporter un bémol à cette situation et rappeler que l'émergence d'une littérature autochtone, ainsi que sa réception positive et parfois même, comme dans le cas du Québec, la réception enthousiaste, n'a pas d'effet immédiat pour améliorer le sort de ces communautés et que des changements subséquents sont nécessaires pour que la situation sociale, économique et juridique des Premières Nations puissent évoluer positivement. Le fait demeure qu'il existe un lien entre l'expression culturelle et le droit et que ce lien se base autour d'un pivot central qu'est le rapport au territoire. Mais comment évaluer la négociation entre des formes occidentales de rapports au territoire et des conceptions autochtones, sources traditionnelles de la mésentente dans les Amériques. Ainsi, il n'est pas surprenant que les principaux conflits qui opposent les Autochtones et les gouvernements concernent surtout les questions liées au territoire, qu'il s'agisse de son occupation, de sa gestion, de son aménagement, de sa gouvernance et de l'exploitation de ses ressources. Souvent, comme cela a été le cas pour les Kri, les Naskapis et les Inuits dans le nord du Québec, ou encore dans le cas des SAM, dans le nord de la Norvège, ce sont des projets d'exploitation des ressources ou de construction d'infrastructures énergétiques décidées de l'extérieur qui font réagir et conduisent à une opposition politique et légale de la part des nations autochtones. Par exemple, la volonté d'exploiter les rivières de la Baie-James à des fins de production d'hydroélectricité par des barrages et des lignes électriques vers le sud du Québec a finalement conduit en 1975 à la signature de l'un des traités contemporains les plus importants entre des nations autochtones, les Kri, les Inuits, puis les Nescapis en 1978 et les gouvernements fédérals canadiens et du Québec, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Comme le proposait le dramaturge Yves Sioui-Durand, la part autochtone au monde ne concerne pas uniquement les conflits territoriaux et la revendication des droits. Il s'agit d'un mouvement plus large, tant culturel qu'intellectuel, de remise au jour des principes, valeurs et concepts des Premières Nations et des Inuits pour inclure une vision plus intégrée de l'environnement qui restitue la place des humains non plus au centre, mais parmi l'ensemble du monde vivant et non-vivant. Si dans le cas des Autochtones des Amériques, cette prise de conscience a pris sa source dans une détérioration de leurs relations au territoire, instituée par la création des réserves, leur mise à l'écart des décisions les concernant et dans l'exploitation peu respectueuse des ressources sur leur territoire, elle n'exclut pas une vision du monde plus générale. Dans ce contexte, leurs revendications et leurs propositions atteignent donc la survie même de l'humanité. En promouvant un rapport dit holiste qui va beaucoup plus loin que nos concepts environnementaux de développement durable ou d'écologie, comme c'est le cas par les concepts inuits de nous, d'Ouna et de Silla, par exemple remis de l'avant par la militante et autrice groenlandaise Lana Hansen dans son conte groenlandais sur les changements climatiques intitulé Silla. Selon le linguiste et géographe québécois Louis-Edmond Hamelin, la question territoriale ou foncière si on se place dans l'ordre occidental a toujours été au cœur des conflits et des mésententes. D'un pur point de vue théorique, la question apparaît irréconciliable. L'un considère l'éther comme un bien qui peut être échangé, cédé, acquis, acheté ou vendu. L'autre défend l'idée que l'homme est inséparable de son environnement et que, par conséquent, il ne peut exister de division entre lui, la terre, la mer, l'eau, ainsi qu'entre les pratiques sociales, culturelles et de survie. Les expressions culturelles et littéraires des Premières Nations et des Inuits, que ce soit au Québec, ailleurs dans les Amériques ou ailleurs dans le monde, dont dans le nord du Japon, ont ainsi une forte composante qui reprend un rapport au territoire qui est, dans bien des cas, différent de celui des autres peuples qui les gouvernent aujourd'hui. Cette différence se manifeste très souvent dans les textes, sous la forme d'un attachement au territoire, source de culture, de savoir, de guérison et de langue, mais aussi dans des revendications qui portent sur la nécessité, pour les Autochtones, d'un lien intime et puissant entre la territorialité, entendue de manière plus forte que dans les cas occidentaux, et leur survie. Les conflits portent souvent sur des tentatives d'agencement des différents rapports au territoire. Dans le domaine littéraire, comme on le lit dans la poésie de Joséphine Bacon ou chez Natacha Canapé-Fontaine au Québec, qui écrit notamment « Je suis femme, territoire », ce lien au monde habité passe par une expression basée sur les langues autochtones qui ont des concepts, par exemple pour les Inuits ou de Noutchimit ou de Nittasinan, qui ne peuvent pas être traduits et qui désignent ce même rapport entre culture et territoire. En matière de littérature, cela conduit dans bien des cas, une fois traduit dans les langues européennes, dont le français, un rapport métaphorique qui ressemble à la poésie et qui induit une transcendance entre l'expression littéraire, l'identité, la survie, la culture et le rapport plus holiste à l'environnement. de Noutchimit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada